... Bonjour, la deuxième édition du festival d'illustration et de bande dessinée Illustre-Loire s'est tenue les 18 et 19 octobre à Ancenis, un festival imaginé par un passionné de bande dessinée, un prof de maths, qui a su motiver ses collègues, mais aussi des personnels et des élèves du lycée Saint-Thomas d'Aquin, un événement à la fois culturel et pédagogique. L'idée de départ c'est d'essayer de trouver un événement qui était fédérateur un petit peu à tout le monde, autant élève que prof, pour se retrouver au sein d'un même projet. Il fallait réussir à monter un événement en mettant toutes les compétences de toutes les personnes et on s'est aperçu que dans le référentiel des élèves, on pouvait réussir à créer un événement. J'ai été un petit peu à l'origine de ça, mais surtout le fait c'est que moi je suis fan de BD et c'était l'idée après du festival, de l'événement. Mais c'était, je veux dire, que l'événement de nos départs, c'est surtout de fédérer les gens entre eux pour former un événement. Alors la bande dessinée est venue se greffer dessus, je dirais, après. Et puis, prochainement, cet événement s'est monté tant bien que mal, même plutôt bien, je dirais, il y a deux ans, avec quand même plus de mille entrées payantes, ce qui a été quand même un gros succès pour un premier festival, avec des invités qui ne sont peut-être pas non plus des invités, des gens très connus, je dirais, au niveau national, mais pour la plupart connus au niveau régional. Et ça a permis de faire connaître aussi quelque chose de différent qui n'existait pas sur la région d'Ancenis. On n'avait pas ce phénomène-là, il existait plein de choses au niveau culturel, mais il n'y avait pas cette culture de bande dessinée dans le bassin d'Ancenis. Donc ça a lancé quelque chose de différent. Et puis, là, on est rendu à notre deuxième édition maintenant. Très beau, très bien, on a du très beau temps, mais on regrette malheureusement un peu ce beau temps, parce qu'on pense que ça a dû freiner un peu les gens et que les gens ne sont pas venus nous voir autant que la première fois. Mais on a un public quand même très intéressé, très intéressant, et qui arrive à faire de nombreux échanges avec les illustrateurs et les auteurs. Donc c'est quand même bien. De tous les auteurs, là, tout à l'heure, et on leur demande ce qu'ils pensent de l'ambiance. Eux, ce qu'ils veulent, ils se retrouvent entre eux, ils peuvent discuter, parce qu'ils sont tous dans leur atelier, chacun dans leur coin, en train de dessiner. Donc là, ils ont l'impression de parler avec des personnes qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes soucis. Et puis, ils arrivent à se passer des tuyaux pour plein de choses. Et puis, ils sont super contents de se voir. Et puis, ça se voit, en plus. Pour toutes les sections, il y a eu un cas pratique. Par exemple, ceux qui sont plus dans la branche secrétariat ont fait les courriers pour les auteurs pour leur demander des choses. Les comptables, on fait la compta et les facturations. Pourquoi la facturation ? Non, mais les courriers. Les ASSP, ils gèrent directement avec leur garderie d'enfants. Tout le monde est autonome. Les ventes, c'est la boutique. Chacun se débrouille. Dans nos cours, on préparait des... Comme nous, dans l'ASSP, on préparait des décorations pour le stand des petits. C'est trop bien. On est là depuis 9h ce matin, donc ça va. Vous ne viendrez pas crever ? Non. Et vous reviendrez dans deux ans ? Oui. Même si vous êtes plus loin ? Oui. On m'a dit pendant des années que je ne réussirai jamais dans la BD. Ça fait 30 ans que j'en fais. Donc, merci, monsieur Gauthier. Il m'a dit que tu n'arriveras jamais. Voilà, mais non, ce qui est intéressant ici, c'est surtout la rencontre avec les gens, parce que je rencontre souvent des gens que je connais depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui me suivent dès que j'ai une nouveauté, ils viennent l'acheter, on en discute, ils me disent, oh, le dernier, j'aurais préféré ceci, ou j'aimerais bien... Bon, voilà. Donc, il y a une espèce de partage qui est plutôt sympa. En fait, la déficace importe peu. C'est surtout le partage avec la personne à un moment donné sur un album, tout simplement.